On est le premier juin. Bienvenue en prenant votre café. Il fait beau. Et avant qu'il fasse chaud et que ça pue, qu'on soit bien, j'ai décidé de l'enregistrer dehors. Bienvenue. Bienvenue. De quoi je vous parle aujourd'hui? Les minutes passées sur les réseaux sociaux plafonnent. Ben, coudonc. Les liquor stores à New York, même combat que la SQ ici, je vous parle de ça. La santé mentale, une spécialiste des RH parle de santé mentale avec l'intelligence artificielle. Mais que va-t-on faire? La salle de spectacle là-dessus, il y a des nouvelles. Tiens, tiens, tiens. Air Nouvelle-Zélande. Tu ne veux pas manquer ça, c'est dans les insolites. Les SPAC, tu sais, les SPAC comme Lyon, un peu comme les Réas, je vais vous parler de tout ça. Tout d'abord, on a un énigme du jour. Écoutez, 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 écoutez. Thomas Edison a inventé beaucoup de choses. C'est un des... Il a vendu beaucoup de ses technologies à GE électrique, qui était à la bourse en 1896, au tout début du Dow Jones. Le GE était là, Général Électrique. Et Thomas Edison, le 1er juin 1869, a inventé une machine. Et encore aujourd'hui, on n'utilise pas ça, cette machine-là. Et pourtant, elle est inventée en 1869. Pensez au bulletin que vous remplissez une fois aux quatre ans. Qu'est-ce que Thomas Edison a inventé le 1er juillet 1869? Pensez à ça. Pensez à ça. Que vous y pensez fort, là. Il faut juste marquer mes affaires. Bon! Et les minutes passées sur les réseaux... Je vous ai tourné le dos, je m'excuse. Si vous êtes en podcast, vous ne voyez pas. En parlant de podcast, ça augmente de plus en plus le nombre de gens qui m'écoutent en podcast. Vous pouvez m'écouter sur Apple, sur Spotify, sur Google Podcasts, directement sur Podbeam. Merci d'être là, des différents médias. Moi, je fais ça pour m'amuser. Je lis déjà les journaux pour m'informer, pour être prêt au débatteur, pour écrire des textes, pour avoir une culture générale. Et j'enregistre par le simple plaisir. Bien entendu, je ne fais pas des nouvelles normales. Je donne mon opinion et j'apprécie que vous soyez là régulièrement. Le but n'est pas de changer de la chicane, c'est d'amener un angle différent de ce qui se passe dans les réseaux traditionnels. Parce qu'ils sont déprimants, les réseaux traditionnels. Sincèrement, on peut faire des nouvelles, que ce soit le fun un peu, qu'on s'amuse un peu. Et qu'on ne se prenne pas au sérieux. On va parler d'économie, ils mettent leur cravate. Enlevez-moi ça, puis parlez-moi des choses. Regardez, je suis en T-shirt, tabarnouche. Avec une compagnie qui n'existe plus. Il y en a de plus en plus de compagnies, justement, qui disparaissent. Et je pense qu'on va voir une grande vague de compagnies qui vont disparaître. C'est sérieux. Il y en a de plus en plus. On me parle, bien, je ne donnerai pas de nom, parce qu'elles ne sont pas encore officiellement faillites. Mais il y a beaucoup. Puis il y en a même dans l'érable, qui en arrachent aussi, alors qu'on vient de faire terminer la saison de l'érable. Toutes les business sont durs. OK, c'est tellement dur de se maintenir là-dedans. C'est de la discipline, la discipline, la discipline. Tu sais, en affaires, on parle tout le temps « location, location, location ». Mais là, je pense qu'on est obligé de parler « discipline, discipline, discipline ». Et d'être assidu. Et justement, on parle de réseaux sociaux, justement. L'importance d'être sur les réseaux sociaux. Les minutes passées sur les réseaux sociaux en 2012, ça fait longtemps, ce cas-là. 90 minutes. Il n'y en avait pas beaucoup de réseaux sociaux en 2012. Il y avait Twitter quand même qui était là, Facebook. Il était là, Instagram aussi. Maintenant, on a plafonné depuis 4 ans. Là, on passe 147 minutes par jour sur les réseaux sociaux. Avant, on passait 90 minutes. Et là, ça se stagne depuis 4 ans à peu près. 145, 142. Mais on s'entend-tu que 142 minutes, c'est 2h20 par jour. Ça fait beaucoup de temps de passer aux toilettes, ça, là. Mais non, mais tu sais, tout le monde a un téléphone. Avant, on avait des magazines qu'on se partageait. Là, maintenant, on a au moins notre téléphone qu'on ne partage pas. Ici Pierre-Brunot. Je vous parle de toilettes en parlant des nouvelles. Bien oui, mais c'est bien normal, 2h20. Maintenant, il y a un temps, il faut aller travailler, il faut manger, il faut s'entraîner. Donc, il y a un temps maximum qu'on peut passer. Donc, on se promène d'un réseau à l'autre. Il y a Facebook qui est toujours là. C'est drôle hier parce qu'il y a quelqu'un qui me demandait, ça existe. T'es-tu sur Facebook? Bien oui, puis ça marche beaucoup. C'est sûr que TikTok qui prend le relais, Instagram. Donc, il y a toujours des mouvements comme ça. Mais le temps passé est maximisé maintenant. Donc, les réseaux sociaux, ils doivent nous arracher de ce temps-là, de quelqu'un vers un autre. Donc, si c'est de Facebook à TikTok, bien ça va être ça. Puis après ça, ça va être un autre. Il y a des mouvements comme ça. Et TikTok vient de rajouter des nouvelles fonctionnalités pour faire des textes. Je vais tester ça justement aujourd'hui. Je ne sais pas encore quoi écrire, mais je vais essayer de trouver de quoi, voir. Donc, il faut s'adapter constamment. Et moi, c'est ce que je fais constamment. Ma business dépend de Facebook. C'est bien évident. Elle dépend aussi de TikTok. Elle dépend d'un paquet de choses. Et on doit être actif un peu partout. C'est ça le secret des entreprises. Il faut être vu constamment. Ça dépend des blogs aussi. Mais est-ce que les blogs, même avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, la façon qu'on va faire des recherches sur le net, ça va changer. Peut-être que les blogs vont prendre encore plus d'importance pour ressortir dans l'eau en donnant de l'information. Et c'est ça, pour avoir des gens qui viennent sur nos plateformes, il faut les attirer avec quelque chose. On attire les abeilles avec du miel, mais c'est peut-être la même chose qu'on doit faire. C'est qu'on doit donner du contenu sans rien attendre. C'est une question de nombre qui fait que ça va fonctionner. Mais on le voit quand même qu'il y a un grand chiffre. 147 minutes, c'est quand même beaucoup. Et c'est le maximum qu'on semble être capable de donner aux réseaux sociaux. Puis là, on parle de les réseaux sociaux sont à veille de disparaître. « Ben, s'il te plaît, là, y a-t-il quelqu'un qui pense vraiment que les réseaux sociaux sont à veille de disparaître? » Ben, pas du tout, pas du tout. Au contraire, hein? Au contraire. Et Théranos, Elisabeth Holmes, qui parlait comme ça un peu, elle va sortir, non, elle va sortir. Elle a décidé qu'elle se présente en prison hier. Ça fait que là, elle est en prison pour 11 ans. Combien de temps qu'elle va rester là? Cette femme-là, je ne suis tellement pas capable de lui faire confiance. J'ai vu le film « Bad Blood », le livre aussi. Et c'est peut-être une crosseuse, on va le dire comme ça. En même temps, il y a des gens naïfs qui, pour faire de l'argent, l'ont cru. Parce que c'était payant pour eux autres de la croire. « Ben, elle avait changé sa voix comme ça. » « T'es un neck toujours en noir pour ressembler à Steve Jobs. » Mais là, elle n'a tellement pas été correcte avec des gens qu'elle se ramasse en prison. Elle avait fait deux bébés. Elle essayait d'étirer du temps. C'est quand même spécial, hein? Aux États-Unis. « T'es supposé d'aller en prison, mais là, tu dis « Attends un peu, je ne suis pas encore prête. » Ça fait que là, la justice, elle a dit « Non, il faut que tu te présentes. » « Va faire ton temps. » Ça fait que là, elle vient de rentrer. Puis là, dans les journaux, le pauvre gars, il est tout seul avec deux enfants. Écoute bien, tu savais que tu t'es en allant en prison. Ça a l'hésité de faire des enfants. C'était peut-être une autre tactique, là. Faut arrêter de prendre le monde pour des imbéciles, hein? « You can fool some people sometimes, but you can fool all the people all the time, and when you see the light, stand up for your right. » « Get up, stand up. » « Stand up for your right. » Je parle de ça parce qu'à New York, on a légalisé la marijuana. Et la marijuana. « Oui, 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 oui. » Mais le même combat, hein? Tu ne peux pas que la SAQ ici, il y a des liquor stores là-bas, et tu ne peux pas aller acheter ta boisson comme tu peux aller acheter un joint. Donc, au fil des années, depuis la... My God, je l'oublie. Quand elle n'avait pas le droit. Comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Voyons, l'interdiction d'alcool dans les années, pas la perdition. J'ai un blanc. Un blanc. Colin. J'ai un blanc. C'est « Grammy » là-dedans. Je connais tout, mais j'ai oublié le nom du mot. Il faut que je prenne du vin et du chocolat. Ça a l'air que c'est bon pour... J'en prends pas assez. Je prends beaucoup de chocolat, peut-être pas assez de vin. Je vais doser... Voyons, il n'y a pas de ségrégation. Je ne sais pas. Vous m'écrirez le mot, je vais le retrouver. Mais donc, tu peux jouer à de la loterie en jeu. En ligne, maintenant, avec ton téléphone. Tu peux acheter du pot où ce que tu veux à New York. Il y a même des « food trucks » qui se sont déguisés en « pot truck ». Mais l'alcool, c'est la même chose. L'État ne veut pas contrôler. C'est la même chose partout. C'est que c'est tellement payant. C'est tellement géré par des gros syndicats qu'ils ne sont pas capables de sortir, de démocratiser l'alcool. La même chose. Tu lis ça, les journaux, puis tu dis « coudonc, c'est la même affaire que la SQ ». Devrait-on la privatiser ou non? Devrait-on garder le monopole? C'est la même, même, même affaire. Donc, on n'est pas toujours pris. On regarde le système d'éducation ici en France. Ils ont les mêmes « challenges ». Et d'ailleurs, je m'en viens parler du système d'éducation à l'instant même. L'instant même. Moi, je suis un investisseur dans Lyon électrique. Je suis un micro-investisseur. Petit, petit investisseur. Mais quand même, ils font des autobus électriques. Et l'électrification des autobus scolaires traîne de la patte. Il y a seulement 300 autobus sur les 50 000. Et là, l'association des compagnies qui font des autobus scolaires met de la pression sur le gouvernement comme quoi qu'ils ne vont pas assez vite. C'est sûr, il va y avoir de l'argent. Mais un autobus scolaire électrique, ça coûte 200 000 à peu près. Donc, c'est sûr que si tu en vends, tu vas en vendre beaucoup. Et en plus de ça, tu as la subvention du gouvernement pour ouvrir ton usine un peu comme Lyon électrique. Tu as, je vais en parler tantôt, des SPAC. Parce que Lyon électrique est venu à la bourse avec un Special Purpose Acquisition Company. Et finalement, c'est un peu comme les Réas. C'est un désastre total au point de vue rentabilité pour les actionnaires. Ceux qui ont fait de l'argent, mais je vais vous en parler tantôt. Mais là, ils mettent de la pression pour dire, « Hey, il faut aller plus vite. Écotaire veulent aller plus vite aussi. » Mais à un moment donné, il y a la capacité de payer. Tu sais, il y a la capacité de payer, puis laisser les early adopters faire des erreurs. Les autobus, regardez, là. Il y a Pepsi Cola qui avait acheté des autobus de Rivière, je pense, des camions. Ça n'a pas marché. Il y a Lyon électrique qui en a livré un à la SAQ. Ça n'a pas marché. Il y a Théo Taxi qui est arrivé trop vite avec des modèles électriques. Ça n'a pas marché. On peut-tu juste laisser le temps à la technologie de prendre sa place? On peut-tu juste laisser la technologie prendre sa place et ne pas avoir de soucis comme ça? C'est important qu'on fasse attention à ça. Mais on ne fait pas attention à ça du tout, du tout, du tout. On veut y aller trop vite et on va se péter la gueule. C'est des nouvelles technologies, des nouvelles façons de faire. Donc, il faut prendre le temps. Il faut laisser le temps à la technologie de s'établir et les prix baisser avant qu'on se garoche. Je veux bien croire qu'il y en a seulement 300 000. Mais si on jette les autobus actuels, c'est du gaspillage quand même. Qu'on remplace quelque chose qui est encore bon par quelque chose qui est supposé être meilleur, mais qui n'est pas éprouvé. Ils vont faire quoi avec les autobus? On va les envoyer à Cuba. Ils vont continuer à polluer si c'est juste ça qu'on veut faire. Il y a juste une terre. Donc, il ne faut pas capoter. Si on les prend et qu'on les jette aux poubelles ou qu'on remplace les moteurs et qu'on les défait pour mettre des moteurs électriques, peut-être, mais il ne faut pas capoter. 50 % des élèves ont de la difficulté en classe. Qu'est-ce que ça nous dit, ça? Que les élèves ont changé ou les profs n'ont pas changé? Prenons une pause. Est-ce que c'est le système scolaire qui ne s'est pas adapté au fil des années avec la réalité du terrain? On vit à l'ère de TICTOK, qu'on veuille ou non. On vit à l'ère de la consommation du jetable. Donc, vous pensez que les élèves, maintenant, sont prêts à arriver. Pensez-vous vraiment que je serais capable d'aller m'asseoir dans une classe? Ce n'est pas qu'on a des TDEH. Il y en a plus. Bien oui, il y en a plus. Peut-être parce qu'on les diagnostique plus vite. Peut-être que la méthode de force de taper ses mains des élèves, on ne peut plus faire ça avec raison. Peut-être que la discipline, à l'extrême, on ne fait même pas de discipline à la maison avec nos enfants. On en fait. Mais pensez-vous qu'on peut prendre un enfant par le coup, puis aller le coup comme ça ici, et aller le déposer, puis dire « tu t'en vas dans le coin? » Ce ne sont plus les mêmes méthodes. Ce ne sont plus les mêmes méthodes d'élevage d'enfants qu'on fait à la maison que nos parents faisaient, puis que leurs parents faisaient. Il faut s'adapter. Est-ce que c'est l'école qui n'est pas adaptée? Je pense que oui. Il faut arrêter de penser que les élèves sont tout le temps des élèves à troubles, que les parents ne s'en occupent pas. Bien oui, la génération est différente. Mais il faut s'adapter avec ça. Mais le système scolaire est basé sur la discipline à tout prix. Il dérange un peu en classe. Il fait ci. On ne pourra pas s'en sortir. Il va falloir qu'on s'adapte, puis accepter que les choses sont différentes. Regardez vous-même comme travailleur. Est-ce que vraiment vous travaillez comme avant? Bien non, vous travaillez de la maison. Vous voulez avoir de la liberté. Parce qu'avant, on était brimé. Personne n'osait rouspéter. Les enfants argumentent aujourd'hui. On les a appris à argumenter. On les a appris à dire, non, ça, ce n'est pas acceptable pour toi. Alors qu'avant, on disait, respecte l'autorité. Là, maintenant, on dit, bien non, regarde, tu as le droit d'aller t'obstiner. Puis honnêtement, on les entraîne. Vous comprenez, là? Mais pour moi, c'est bien correct de dire à un élève, regarde, si tu penses que tu as raison, tu peux aller discuter avec le prof. Avant, ça n'aurait jamais été impossible. C'était Dieu le Père. Et après ça, il y avait les élèves qui étaient sur l'alterne. Le système scolaire n'est pas adapté, tout simplement. Il n'est pas capable de s'adapter assez rapidement. Il fonctionne encore selon l'ancienne méthode. Je ne veux pas en parler parce que, bon, je parle avec Marilyn, ma blonde qui a un enfant de 9 ans. Puis quand elle me parle, comment ça marche? Je me dis, t'es apparnante. Ils peuvent bien avoir des élèves qui ont, on peut bien dire qu'il y a des élèves problématiques. C'est peut-être les méthodes d'enseignement et les profs qui sont à bout. Quand j'entends Bernard Rainville qui veut sortir des profs de la retraite, c'est peut-être pas ça. Il faut peut-être donner des diplômes plus rapidement à des gens ou des droits de travailler à des gens qui sont peut-être un peu moins d'expérience, mais peut-être sont plus au goût du jour. C'est ça qu'il faut peut-être regarder. L'attitude, tout simplement. Le salaire des députés, il y a-tu de l'hypocrisie dans le salaire des députés? François Legault qui dit, lui, écoutez, moi, je vais aller chercher des gens plus compétents. Donc, j'aimerais ça savoir, se baser sur cet argument-là, qui n'est pas compétent qui sont députés en ce moment? On peut-tu les sacrer dehors, puis avec l'augmentation du salaire, aller chercher des nouveaux gens? Parce que ça ne veut pas dire, parce qu'il y a plus d'argent en jeu, je n'irais pas en politique pour 30 000$ de plus. Ce n'est pas parce que tu me donnes, mettons, 130 000$ au lieu de 100 000$ que je vais aller en politique. Si je vais aller en politique, je vais être content du 30 000$ de plus. Mais si je vais en politique, c'est pour changer quelque chose. Et je me dis, quand même, c'est bien payer 100 000$, c'est encore mieux payer 130 000$. Et d'un côté, tu as François Legault qui dit, bien, regarde, il y a une bande d'incompétents avec moi, je ne veux plus, je vais aller chercher des gens plus compétents. C'est ça qu'il dit. Il dit clairement. Il ne dit pas comme ça, mais c'est ça ce que ça veut dire. Deuxième étape, tu as Gabriel Nadeau-Dubois qui arrache sa chemise. Hé, regarde, si tu ne veux pas ton augmentation du salaire, fais juste la donnée. Dis, regarde, moi, je vais lui signer un chèque à vie. Je n'avais pas cette augmentation du salaire-là pour le restant de mes jours. Tu sais, à un moment donné, François Legault a tort, Gabriel Nadeau a tort. Est-ce que le salaire doit être indexé? Bien oui. Est-ce qu'il gagne trop? Bien non, il ne gagne pas trop. Mais est-ce que c'est le moment? Bien non, ce n'est pas le moment. Donc, tout le monde ment là-dedans. Et voilà, 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 voilà. 15, 40. Êtes-vous tombé sur la tête? La santé mentale et le stress causé par l'intelligence artificielle. Ah bien là, les spécialistes des RH maintenant embarquent. Les spécialistes des RH débarquent en force pour justement parler de santé mentale et le stress causé par l'intelligence artificielle. En même temps, Sam Atman, l'inventeur, le gars derrière ChatGPT, dit, faites attention, c'est dangereux pour l'humanité. On s'entend que Sam, il se promène partout en ce moment pour l'intelligence artificielle. Il a compris ce qui est arrivé avec Facebook et Google parce qu'ils n'ont pas été, ils se sont promenés en dominateur. Lui, il se promène complètement à l'inverse, c'est dangereux, c'est dangereux cette affaire-là, c'est dangereux. Hé, si c'est dangereux, on peut-tu l'enlever du marché? Non, mais tu sais, à un moment donné, il faut être conséquent, là. Si c'est dangereux pour l'humanité, il faut enlever ça tout de suite. Si c'est là, bien, il faut peut-être l'encadrer, mais il veut tellement que ça soit encadré que ça commence à ressembler plus à une stratégie de marketing qu'autre chose. Donc, parce que les gens vont dire, c'est dangereux, ça a l'air intéressant, je vais aller le voir. Donc, il faut faire attention. Au point de vue RH, bien, on a parlé hier de la gestion de nos compétences. Comment améliorer nos compétences pour jamais être vieux, travailleur, pas de logiste. Je pense que je suis un jeune travailleur parce que je me tiens à jour dans les technologies, je me tiens à jour dans les nouvelles, et est-ce que ça me stresse, l'intelligence artificielle? Facebook est supposé nous stresser, YouTube est supposé nous stresser, la façon de faire de la pub est supposé nous stresser. Ça nous stresse ce qu'on ne connaît pas. Ce qu'on ne connaît pas devient stressant parce qu'on a peur du changement. Si on se tient à jour, il n'y a pas de peur. Moi, je vois ça comme des beaux défis, des beaux défis entrepreneurials, des beaux défis de personnes pour apprendre. L'autre jour, regardez, je cherchais des mots. Gaël avait un devoir à faire. Il me disait, François, j'ai besoin d'un mot entre beaux et bons. Il aurait fallu que j'ouvre un dictionnaire. Je n'ai pas de dictionnaire. Je suis allé voir le chat de GPT et j'ai dit, entre beaux et bons, il y a ces noms-là. Donc, ça m'a-tu rendu moins intelligent qu'à feuilleter des pages pour être capable de trouver que c'était la page 757? Non. J'ai vu ça à un paquet de mots. Je me dis, ah, c'est intéressant. Mon cerveau travaille, mais différemment. Un peu comme, imaginez-vous, quand Waze et les GPS sont arrivés dans les autos, il y a des études qui ont dit qu'on était pour devenir moins intelligents à cause de l'utilisation des GPS. Hein? Hein? Finance. Le capital de risque se raréfie. Et pour moi, ça, c'est une maudite bonne nouvelle. Parce que, justement, je trouve qu'il y a trop de capital de risque. On investit trop rapidement dans certaines entreprises en pensant qu'on vient de frapper le jackpot. Et pour moi, les entreprises, je l'ai écrit dans un de mes livres, je pense que c'est « Apprendre ou à laisser » dans ce livre-là. Je parle justement qu'il y a des voies pour l'argent. Le sweat equity. Le love money. Après ça, un prêt bancaire. Et il y a un processus pour ramasser de l'argent. Et des fois, on essaie de le bypasser alors que l'entreprise n'est pas prête. Si elle n'est pas prête, c'est les investisseurs. Puis à un moment donné, les investisseurs, eux autres, ce qu'ils veulent protéger, c'est leur capital. Et des fois, bâtir une entreprise, ça prend du temps. Il faut laisser le temps aux entreprises de s'établir dans un écosystème au lieu de le pousser. Donc, si on voit que le capital de risque se raréfie, bien c'est là qu'on va voir les vrais entrepreneurs. Les vrais entrepreneurs qui vont trouver des solutions, qui vont trouver des revenus. Et à chaque petite crise inflationniste, ou ralentissement, ou récession, ou ralentissement économique qu'on a, on a justement l'opportunité de sortir du lot où les vraies entreprises ressortent. Et ceux qui n'avaient pas d'affaires dans l'écosystème disparaissent avec raison. Le capital de risque, des fois, il est prêt à prendre des risques. Je le dis, hein? À tout prix, parce qu'il sait que c'est une moyenne au bâton. Donc, pour un coût de circuit, pour 10 entreprises qui vont investir, ils vont avoir un coût de circuit qui va y rapporter du 1000 %. Il y en a 7 autres qui s'en balancent. On ne veut pas ça, mais ça fait partie du paysage d'en perdre des entreprises, puis ils s'en balancent bien raides. Mais si on n'avait pas mis autant d'argent aussi rapidement, peut-être que ces entreprises-là auraient vu le jour, parce qu'ils auraient été obligés d'être créatifs, tout simplement. Donc, tant mieux que ça se raréfie. Ça va aider les entrepreneurs, je vous le dis, moi. Les SPAC, Special Purpose Acquisition Company, hein? Pendant que les investisseurs, tous ceux, c'est ça qui est choquant, là. Puis Lyon Électrique en fait partie, ici. Puis il y en a un paquet d'autres, je pense que Nouveille, en est une. Il y en a quelques-unes, entre autres. Beaucoup de compagnies électriques ont utilisé ça, hein, pour bypasser, justement, le système pour aller à la bourse. Et dans la folie de la montée, puis on s'en va toute l'électrification, bien, il y a tellement d'entreprises qui ont bypassé le système d'aller à la bourse. Normalement, la bourse, là, c'est long. C'est un long processus, tout le monde est revenu. Là, on a bypassé, on a acheté des actions à 10$, qui sont montées jusqu'à 30$. J'en ai acheté dans Lyon Électrique, je me dis, le gouvernement est là-dedans, ça va bien aller, et là, ça va prendre une pièce, hein, une pièce et demie, deux pièces. Mais qui se sont mis de l'argent? Dans l'ensemble de l'industrie des SPAC, un peu comme les réas, ce sont les dirigeants. Eux autres, ils savaient qu'il n'y avait pas les chiffres. Nous autres, on ne le sait pas. On nous a dit qu'il n'y avait pas des beaux chiffres. Donc, eux autres, ils savaient qu'il n'y avait pas les chiffres. Ils ont vendu avec l'aide des banques, rapidement. Tout le monde a cash-in, sauf les petits investisseurs comme nous, qu'on s'est fait vendre du rêve par ces compagnies-là et par les gouvernements. Donc, il faut faire attention. Sincèrement, il faut revenir à la base de l'investissement. S'il n'y a pas de revenus, il n'y a pas de prix pour l'action, tout simplement. Il faut revenir à ça. Les programmes comme le réa, il a donné au monde des cascades. Mais ce même programme-là a floué plusieurs petits investisseurs. C'est toujours nous autres, les petits investisseurs, qui se font avoir. Je me mets dans le lot des petits investisseurs parce que j'en suis un petit dans l'ensemble du lot. Je n'ai pas de capacité à faire changer une compagnie par mon cash. Je n'ai pas assez pour ça. J'en ai, mais je n'ai jamais assez pour ça. Donc, je fais partie de ces petits investisseurs-là qui se font flouer régulièrement. La saga Bud Light, hier, je n'avais pas les chiffres parce que ce n'était pas encore sorti à cause du congé. Une autre diminution de 25 % encore la semaine passée. Les ventes s'en vont vers zéro, tout simplement. C'est complètement fou suite à l'utilisation d'une transe pour faire la promotion de la bière. Il y a Target aussi. Les rednecks sont en train de gagner. Parce que c'est sûr que quand un mouvement veut aller trop loin, trop rapidement, bien là, les rednecks débarquent pour ramener ça à la mode. Et c'est la bière Mondelo. Je ne sais pas qui est derrière la bière Mondelo, mais qui est en augmentation de 9 % pendant que Bud Light diminue. Les gens boivent la bière pareil. Ils ne boivent juste pas la bière qu'ils sont habitués de boire parce qu'ils sont en maudit à cause. Ils ne sont juste pas prêts, tout simplement. Ils ne sont juste pas prêts. Insolite! La salle de spectacle, la tulipe. Vous vous souvenez? Je ne sais pas si vous vous souvenez de tout ça. C'est sur quoi il y a Papineau et Mont-Royal? Sur Papineau, il y a une salle de spectacle, la tulipe. Ça fait des années. Tu s'entends que c'est là, cette affaire-là? Le théâtre, la tulipe. Et j'ai déjà été là, dans des soirées discos, il n'y a pas longtemps, il y a quelques années. Et il y a un gars qui a acheté à côté et il me dit « Hey, ça fait du bruit, ça! » Je ne veux plus de bruit, moi. Il est allé en cours et il a gagné. Il a gagné. C'est comme si moi, mon voisin, me disait « Écoute, tu n'as plus le droit de détendre du fumier, ça pue. » Puis il va en cours et il gagne. Bien, c'est exactement ce qui est arrivé. Et là, le maire du plateau dit « Non, 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 c'est là pour rester. » Mais toi, dans la place du propriétaire, il n'y a pas un maire qui viendrait me dire « Si je resterais ou non, c'est le propriétaire qui va décider est-ce que ça tente de rester dans ces conditions-là ou non, je transforme ça en condo. » Tu sais, si tu es obligé de gérer tes décibels, parce que la police va venir te donner, ça se peut que tu fermes tes portes à un moment donné. Donc, le maire dit « Non, non, c'est là pour rester. » Tu n'es pas le propriétaire, mais c'est quand même triste. Hey, Air New Zealand. Vous savez, quand on va en avion, on pèse notre valise, parce qu'ils ont besoin de savoir combien qu'ils vont mettre. Mais une chose qu'on ne fait pas, c'est de pèser les passagers. Mais ne riez pas, parce que Air New Zealand vient de faire ça. Tu es obligé de passer à la balance avant d'embarquer dans l'avion, parce qu'ils veulent savoir, eux autres veulent savoir combien de gaz qu'ils mettent. Et c'est certain que si c'est tous des 110 livres qui embarquent dans l'avion versus des 180 ou des 300 livres, bien, ce n'est pas la même quantité. Donc, ils veulent économiser sur l'essence. Ils veulent en mettre juste assez pour aller à destination. Un peu de backup quand même, pour ne pas en manquer en chemin. Mais donc, ils vont faire peser les passagers. Ce n'est pas drôle, hein? Ce n'est pas drôle. Écoute, les droits de l'homme vont débarquer là, c'est sûr. Mais ils ne sont pas les premiers. En 2013, Samoa Airlines avait chargé un surplus pour le poids des gens. Mettons, c'était jusqu'à 180 livres. En haut de ça, tu payes un surplus. Il y a beaucoup de gens extrêmement obèses aux îles Samoa. Donc, j'imagine que c'était pour ça. Mais quand même, ça va jaser en tabarnouche. Imaginez-vous ici au Canada, ça ne passera pas. Mais Nouvelle-Zélande, ce n'est pas un pays du tiers-monde quand même. À suivre. La Californie, ils veulent bannir le red nine, le colorant des skittles. Moi, ça m'impressionne. Parce que la Californie, toutes les fois, je vous parle d'une nouvelle loi. C'est toujours la Californie qui arrive ça. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il y a comme un mouvement là-bas de changer, d'être mieux pour la santé. Donc, c'est bien évident. Donc, ils veulent changer le colorant et les additifs qu'on le met dans les skittles. La dernière fois que je vous ai parlé d'une loi, c'était au Kansas quand je vous ai parlé de la loi sur les assistés sociaux. Ça n'avait pas passé. Ça fait que j'aimerais mieux vous parler des lois qui seront bonnes pour la santé en Californie. La réponse à l'énigme. La réponse à l'énigme. Thomas Edison, le 1er juin 1869, qu'est-ce qu'il a inventé? Et encore aujourd'hui, en 2023, on n'a pas ça, une machine électronique à voter, au-delà de rentrer des petits papiers. Il avait inventé une machine que tu mettais les noms pour voter. On est en 2023 et ça n'existe pas encore. On se dit, oui, on va le faire pour les prochaines élections. On pourrait voter en ligne. Mais non, mais non, on ne fait pas ça encore. 1er juin 1869. Quand je vous dis qu'une invention prend du temps avant d'être adoptée, vous voyez, il y en a que ça prend énormément de temps et ça revient. L'auto électrique était là aussi dans les années 1900 et elle revient maintenant. Merci d'être là. Merci d'être là. Venez nous voir sur françois-lanbert.com. Je vous souhaite une excellente journée. Bye. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada